Bienvenue dans votre émission Le Talk ETV, votre magazine pour mieux vous aider à comprendre notre environnement économique, politique et juridique. Aujourd'hui nous allons parler business et business en Guadeloupe. Et pour nous aider à mieux comprendre le business, nous recevons Fabien Chagas Dos Santos, président et membre fondateur de l'association Teg, tous entrepreneurs Guadeloupe. Bonjour monsieur. Bonjour Jean-Yves Frixan et merci de me recevoir. Et c'est un plaisir qu'on vous reçoit ici dans les studios d'ETV. Donc vous êtes le président de cette nouvelle association Teg. Expliquez-nous justement le rôle de cette association. Alors c'est une association qu'on a créée avec une dizaine de chefs d'entreprise. Et le principe c'est un club d'affaires pour pratiquer de la recommandation business. Et alors c'est une association qui est nouvelle dans le département. Comment vous est venue cette idée ? Comment ça a démarré ? Disons que sur le principe on a un certain nombre de chefs d'entreprise à croire sur le principe de la recommandation, du réseautage, de la nécessité de se rencontrer. Et donc on s'est dit que la meilleure manière de faire c'était effectivement de créer tout ce qu'il fallait pour créer cet environnement et notamment cette association. Alors vous avez démarré par un groupe WhatsApp ? Alors on est parti d'un groupe WhatsApp qui effectivement à ce jour compte à peu près 450 membres. Avec une logique de pratiquer la recommandation d'affaires sur ce groupe d'affaires. Un besoin, une réponse d'un membre du groupe. Et ensuite dans une logique pour passer du virtuel au réel avec une table toutes les deux semaines. D'accord. Et alors quels sont les objectifs de cette association que vous avez créée ? Alors cette association c'est un club d'affaires vraiment pour le business. Donc forcément ce sont des chefs d'entreprise qui travaillent avec des chefs d'entreprise qui vont avoir besoin des besoins propres pour eux, pour leur entreprise, pour leurs clients, pour leurs prospects. Et qui ne savent pas à qui demander et qui via cette plateforme vont chercher un professionnel pour répondre à leurs besoins. Donc le professionnel en face forcément va proposer ses services et faire du business. Donc c'est du business entre chefs d'entreprise et qui dit business entre chefs d'entreprise dit pérennité d'une entreprise. Développement de la richesse sur le territoire guadeloupéen et forcément création ou pérennisation d'emplois. C'est vraiment ça notre objectif, développer la richesse guadeloupéen et les emplois. Alors vous avez démarré par un groupe WhatsApp, vous êtes constitué après en association. Alors donnez-nous un peu la constitution du bureau de cette association. Alors ce bureau en l'occurrence il y a 8 membres fondateurs avec 4 personnes qui sont au bureau. Donc le président, moi-même, le vice-président donc Franck Matignon qui en l'occurrence a une société d'informatique, le secrétaire trésorier Christophe Cuertero qui est avocat en droit des affaires et secrétaire trésorier adjoint. Donc Désiré Martinez-Luna qui est conseiller en gestion de patrimoine et également 4 autres administrateurs qui lors des réunions du conseil d'administration nous permettent de nous répartir toutes les tâches qu'on a à faire. D'accord. Et donc alors dans cette association vous avez mis en place un nouveau plan d'action de rencontre. Parce que 400 chefs d'entreprise sur un groupe WhatsApp ça fait beaucoup. Alors vous avez mis en place ce que vous appelez les tables TEG. Expliquez-nous ce que c'est. Alors sur le principe vraiment la logique c'était de passer du virtuel au réel. Donc le système WhatsApp est une manière de travailler qui convient à un certain nombre de membres. Mais d'autres souhaitent passer du virtuel au réel et donc se rencontrer. Se rencontrer autour de la table TEG. La table TEG le principe c'est que à partir du groupe WhatsApp on dépose un formulaire d'inscription. Il y a un certain nombre de membres qui sont retenus. Et de ce fait toutes les deux semaines le jeudi midi on choisit un restaurant où 40 chefs d'entreprise se rencontrent, apprennent à se connaître, à se faire confiance, à réseauter et donc à faire du business. Donc c'est deux jeudis dans le mois où vous organisez un déjeuner. Vous allez passer au dîner ? C'est quelque chose qui est envisagé par la suite. Je pense que dans un premier temps il faut qu'on reste sur ce format de table du midi toutes les deux semaines. Mais forcément à un moment donné on arrivera à des événements comme des after work, comme des soirées anniversaires etc. Où là on recevra beaucoup plus de membres de façon justement à pouvoir réseauter sur des échelles encore plus grandes. Mais dans un premier temps ce qu'on a souhaité faire c'est rester sur une échelle de 40 chefs d'entreprise de telle sorte que quand les personnes sortent du repas qu'ils puissent dire qu'ils ont discuté avec 90% des personnes qui étaient présentes. Alors comment ça se passe dans ces déjeuners, ces échanges des cartes de visite ? Racontez-nous. Alors sur le principe, en l'occurrence on a un apéro. Donc un apéro on passe une demi-heure, les personnes passent de groupe en groupe tout simplement de manière totalement libre. Ensuite on passe à table avec un format déjeuner où les différents chefs d'entreprise se mettent les uns avec les autres compte tenu des liens qu'ils ont tissés pendant l'apéritif ou à contrario avec d'autres personnes avec qui ils n'ont pas eu le temps de discuter. Et ensuite après au moment du café, pareil, on est à nouveau dans un format où on est dans la salle principale de manière générale de façon justement à pouvoir passer d'une personne à l'autre. Alors il y a cette association que vous avez créée. Quelle est la différence entre votre association et une autre association patronale comme le BDF ? Alors sur le principe, on est un club d'affaires, business. On n'est pas ni une organisation représentative, ni une organisation syndicale patronale ou salariale, ni une organisation politique. C'est une organisation qui en l'occurrence est un club d'affaires pour les chefs d'entreprise, par les chefs d'entreprise et uniquement dans une logique d'échanger du business. Alors vous accompagnez, comment vous accompagnez les chefs d'entreprise justement dans ce déjeuner pour une nouvelle entreprise, un chef d'entreprise qui ne sait pas encore vraiment faire des affaires ? Est-ce que vous accompagnez ces jeunes-là ? Alors sur le principe, au moment où les invités arrivent, on voit quelle est la personne parce qu'on a la liste des membres. On sait compte tenu de la liste des membres qui a une structure déjà plus ou moins structurée avec des salariés ou pas, plus ou moins d'ancienneté, etc. Et donc ça permet plus facilement d'aiguiller les chefs d'entreprise qui ont un peu moins d'expérience par rapport à ceux qui en ont plus, de façon justement à un peu plus leur expliquer comment va se passer la réunion, à leur présenter déjà des chefs d'entreprise avec qui on pense qu'ils peuvent faire des affaires parce qu'ils sont sur les mêmes coeurs de métier, etc. C'est vraiment sur cette mise en relation, en ne laissant pas les gens tout seuls dans un coin, que se fait en l'occurrence la relation. Alors cette relation, c'est autour d'un repas que le business se fait. Justement c'est l'ADN même du club tech, puisqu'on peut l'appeler club. Expliquez-nous justement pourquoi c'est autour d'un déjeuner que le business se fait. Disons que lors d'un déjeuner, le principe c'est que les gens sont plus détendus, les gens apprennent à se connaître, le tutoiement arrive plus facilement et forcément les gens sont plus à même de discuter justement alors qu'ils ne se connaissaient pas forcément un quart d'heure avant. Mais cette logique-là, c'est vraiment se déjeuner l'ADN du club que justement, notre slogan c'est autour d'une table que se fait le business parce que c'est là qu'on voit dans le monde des affaires qu'en l'occurrence les gens sont plus à l'aise pour parler. Alors vous avez déjà organisé deux tables. Une table qui a eu lieu, c'est deux tables sur Jarry. Rappelez-nous les restaurants. Alors le premier restaurant, donc il y a maintenant trois semaines de ça, c'était le comptoir des vins Jarry, rue de l'Industrie et le deuxième restaurant, c'était la semaine dernière. En l'occurrence, c'était le sensoriel à côté de l'Impec à Moudon et la prochaine table aura lieu le 7 décembre. Alors comment on fait pour s'inscrire et devenir membre du club tech ? Alors sur... Déjà, il y a deux principes. Le premier principe, on ne fait pas entrer n'importe qui. Il faut avoir une société ou une entreprise déclarée. C'est déjà le contrôle de base. Ce contrôle de base, il se fait à quel moment ? Il se fait au moment où vous remplissez le formulaire. On contrôle tous les sirètes. Comment récupérer ce formulaire ? Soit parce que vous êtes co-opté par un membre existant, soit sinon vous pouvez le récupérer sur nos réseaux sociaux. On a un réseau social LinkedIn et un réseau social Facebook au nom de Tous Entrepreneurs Guadeloupe sur lesquels vous pouvez trouver les formulaires d'inscription. Alors, une fois qu'on a rempli ces formulaires d'inscription, si on veut participer à une table, quelles sont les conditions pour participer et comment être sélectionné dans la prochaine table ? Alors, déjà le principe, c'est d'être dans le groupe WhatsApp. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce groupe WhatsApp que le jeudi midi, pour le jeudi suivant, on va déposer le formulaire d'inscription. Ensuite, quand vous cliquez ce formulaire d'inscription et que vous mettez les renseignements vous concernant, à ce moment-là, on a un certain nombre de personnes, parce qu'on laisse le formulaire en général à peu près 24 heures, on le retire souvent le vendredi après-midi. Une fois qu'on a toutes les personnes qui se sont inscrites, le lundi soir, on se réunit en conseil d'administration en vue de préparer la table du jeudi et on retient les membres, en l'occurrence, qui peuvent venir. Les membres qui peuvent venir, le principe, il est simple. Si vous êtes déjà venu à la table la semaine dernière, on va peut-être attendre un petit peu pour laisser un peu la place au suivant. De la même manière, on ne va pas faire venir à la table deux ou trois personnes du même secteur d'activité. Un agent immobilier, un informaticien, etc. Il y en aura un, peut-être deux, si jamais ce sont des activités qui sont connexes, mais il n'y aura jamais deux personnes avec exactement la même activité. Un principe tout simple, si vous êtes à une table et que vous avez deux personnes de la même activité, forcément, vous êtes en train de créer une concurrence à la table. Alors que ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel on veut être. S'il n'y a pas de concurrence, les gens ne sont plus détendus, donc pas au plus facilement. Donc c'est de cette manière-là, justement, que les tables sont retenues. Ces critères de je m'inscris dans les temps, je regarde qu'il n'y a pas de doublon, je regarde, en l'occurrence, si la personne n'est pas venue trop récemment, et après, on sélectionne les personnes et si jamais on a une liste trop longue, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Chaque administrateur a un vote, avec un certain nombre de votes à faire, et après, on fait une liste décroissante quand on a eu des points, entre guillemets, de chacun. Quand on a deux fois le nombre de personnes qui peuvent venir, qui veulent venir, il faut bien choisir des critères. Alors, vous nous aviez dit que dans ce club, aujourd'hui, il y a à peu près 400 chefs d'entreprise guadeloupéens. Donc, je suppose que le critère d'entrée, c'est que ça doit être une société en Guadeloupe. Tout à fait. À ce jour, on a 450 membres, et il faut absolument que ce soit un sirète d'une structure en Guadeloupe. Alors, vous avez fait également, vous nous avez transmis un document, vous avez fait la répartition du groupe de ce club, quelle est la répartition par secteur d'activité ? Alors, en arrière-plan du groupe, effectivement, on fournit un certain nombre d'informations à nos membres. Déjà, la cartographie des métiers, la liste des membres, sans donner les numéros de téléphone ni les mails pour des raisons de confidentialité et d'RGPD. Mais, sur le principe, si on regarde les gros secteurs d'activité, on dirait qu'il y a à peu près 18% de BTP, à peu près 16-17% de services aux entreprises. Après, on est dans les services aux particuliers, on est de l'ordre de 5 à 10%. Et il y a, si on regarde la cartographie des métiers jusqu'à les 10 premiers, 80% du groupe, c'est tous les secteurs qu'on voit en Guadeloupe. Comme on dit en Guadeloupe, il y a un certain nombre de secteurs qui tirent l'économie guadeloupéenne et ce sont les secteurs les plus représentés. Tourisme, services aux entreprises et BTP notamment. Alors, on va parler un peu des règles que vous avez instaurées sur le groupe WhatsApp, parce que gérer 400 entreprises sur le groupe WhatsApp, ça peut être assez compliqué. Quelles sont les règles, justement, ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ou peut-être aux futurs membres de cette association, comment ça se passe ? Ce sont des règles très simples, déjà des règles de savoir-vivre, de savoir-être, de la bienveillance, du respect, déjà des choses de base. Sur un groupe WhatsApp où on est 450 membres, il est hors de question qu'il y ait des polémiques. Sur les polémiques, là-dessus, c'est très clair, une polémique sur le groupe, les messages sont supprimés, les membres sont retirés. Donc déjà, ça part déjà de la bienveillance. Maintenant, avec 450 membres, il est hors de question que chacun mette sa pub, parce que sinon, si vous avez 450 pubs à la queue le leu, ça n'apporte rien. Vraiment, le principe, c'est les pubs, on les retire. De la même manière, il y a certains besoins qui sont mis qu'on demande parfois de reformuler. C'est je ne recherche pas un salarié, je ne recherche pas un terrain, c'est je recherche une société de recrutement pour trouver mon salarié, je recherche un agent immobilier pour me trouver un terrain. Vraiment, la logique, c'est de faire travailler un professionnel. Les recherches en direct dans le groupe n'apportent pas de business aux commandes, donc sans retirer. Alors, partagez-nous peut-être une ou deux anecdotes de comment ça s'est passé. Vous m'aviez dit qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont déjà signé des contrats sur ces tables. Il y a beaucoup de contrats déjà qui ont été signés au vu des remontées que l'on a eues. Après, il y a des petites anecdotes, des choses... Une chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est lors de la première table au comptoir des vins, il y avait un chef d'entreprise dans le BTP qui était assis à côté d'un agent immobilier, qui discutait avec elle du besoin qu'il avait sur un terrain sur la zone Petit-Bourg pour construire son entreprise, pour déménager d'une location et devenir propriétaire. Et ça tombait bien. Ce matin-là, elle venait de rentrer un mandat sur Petit-Bourg. À 14h30, à la fin du déjeuner, ils sont allés voir ensemble. Donc, c'est vraiment autour d'un repas et d'un échange qu'on peut faire des affaires. On rappelle peut-être les coordonnées pour s'inscrire dans cette association Tous Entrepreneurs Guadeloupe. Alors, au niveau des coordonnées, pas forcément de portables, parce que ce sont les portables des administrateurs. Vraiment, tout se passe sur le net. Vous trouvez le formulaire d'inscription sur nos réseaux sociaux en cherchant sur LinkedIn Tous Entrepreneurs Guadeloupe. et également sur Facebook. Merci, monsieur, d'être venu dans cette émission Le Talk. Un dernier mot, peut-être, pour clôturer ? Merci déjà à vous de m'avoir reçu. Ça fait vraiment plaisir sur un jeune club de voir justement que les choses se développent et de voir qu'on a aussi un suivi médiatique et un appui médiatique. C'est important. Donc, vraiment, merci à vous. Et on fait tout ce qu'il faut pour développer ce club de façon justement à ce que le business se développe en Guadeloupe. Bien, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce programme est disponible en replay sur le site etv.gp ainsi que sur nos réseaux sociaux et sur les différents bouquets télé. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information local. Bonne suite de programmes sur ETV. Merci. Merci.